Musique On sent que la prime, elle est extrêmement fine. Musique Oui, on n'en trouve plus. On n'en trouve plus. C'est la même marque, mais elles sont plus épaisses. La marque est la même, soit disant, la forme est la même, soit disant que c'est les mêmes, mais ce n'est pas vrai. Moi, je sais pour l'aide d'avoir travaillé que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai eu des rotrings qui étaient très très fins comme ça. Mais le travail de la plume et du rotring, ce n'est pas du tout la même chose. Je ne sais pas ce que c'est. Le rotring, c'est pareil, c'est avec des cartouches d'encre. Donc, mais par contre, c'est une pointe. On utilisait beaucoup ces crayons-là en architecture. Oui, d'accord. Oui, d'accord, je vois. Mais ce n'est pas une plume. Le débit n'est pas le même. On a beau avoir quelque chose de très fin, on n'aura pas... On va avoir quelque chose de très régulier, très stable avec le rotring. Oui, probablement. Avec la plume, il va falloir constamment travailler sur la quantité d'encre qu'il y a sur la plume. Pareil, oui. On ne peut pas se dire, tiens, je tremble la plume et puis je dessine. Non, parce que... C'est-à-dire que ça dépend du sujet. Et quand vous êtes dans les arbres avec les feuillages, à la limite, si la plume est bien chargée, ça passe. Oui, oui. Mais si on travaille sur un corps, machin... Et tout d'un coup, il y a un gros trait noir qui arrive alors que vous étiez dans l'infiniment fin, petit. Là, c'est mortel. Et là, on ne peut pas réparer ça. On ne peut pas, il n'y a pas de repentir. Pas de repentir. Oui, ça s'appelle comme ça, pas de repentir. Mais avec le pinceau, l'aventure est toujours là puisque je ne sais jamais, quand j'aborde un carton, je ne sais pas comment il va réagir. Donc, il y en a qui boivent plus ou moins ou alors qui n'ont pas de régularité. Ah oui. Dans le... Dans le grain, dans le glissé. Oui, oui. Dans la couche supérieure. Enfin, bon, il n'y a pas de régularité. Alors, ça peut être bien dans un coin du tableau, puis pas bien dans l'autre. Comme c'est des papiers qui sont pour moi très glissants, comme du papier photo, très brillant. C'est-à-dire que, bon, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas travailler en continuité. C'est comme s'il faudrait que ça sèche au fur et à mesure. Ah non, je supporterais pas. C'est ça que je ne supporte pas dans l'aquarelle. J'aimais bien faire de l'aquarelle, mais il faut attendre trois heures que ça sèche. Ou alors, faire ça avec... sécher avec un sèche-cheveux, bon, c'est casse-pied quand même. Alors, l'aquarelle faite par les peintres pour, comment dire, comme ébauche d'un futur tableau, ça va. Parce que, enfin, du grébouiller entre guillemets, c'est une ébauche. Et si on veut faire une véritable aquarelle, il faut prendre trois ans entre deux trucs. Casse-pieds comme tout, hein. Moi, j'ai pas la patience, hein. J'ai la patience pour mes petits traits de plumes pendant des heures. Oui, parce que ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, puis ça me permet de rêver. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en travaillant, je construis mon décor. Ou je le défais, parce que tout d'un coup, une autre idée arrive. Mais le temps qu'avec ma plume, j'arrive... Bon, les choses peuvent changer. Au pinceau, non. À la pinceau, je ne peux pas me permettre ce genre de fantaisie, hein. D'autant plus que, oui, c'est... Vous gérez le tableau dans sa globalité au pinceau qu'effectivement à la plume. Oui, à la plume, je peux évoluer, changer de... Pas de sujet principal, mais de décor ou d'agencement du décor. Voilà. En fur et à mesure. Oui. Tandis qu'au pinceau, j'ai intérêt à savoir ce que je fais avant. C'est pour ça que l'école chinoise aurait été bien, voilà. De pouvoir intérioriser et se lancer, voilà. Ce que je peux connaître des œuvres chinoises, évidemment, c'est surtout les montagnes, toutes leurs montagnes avec les brins, les sapins, les gorges. Et après, les estampes japonaises. Ça, c'est mon père de l'ange. C'est mon père. C'est mon père. C'est mon père que l'école protéine.